On va poursuivre tout de suite la discussion. Et si je reviens à toi dans un moment, on va aller retrouver tout de suite Lynn Beauchamp, qui a été déléguée du Québec, déléguée générale du Québec, je le précise, à Paris pendant plusieurs années. Bonsoir, Lynn. Merci d'être avec nous au bilan. Pour parler un peu, mettre ça en perspective. Parlons du premier ministre Attal comme tel, Lynn. Bon, nouveau premier ministre, nouveau style. Il est assez fringant, manifestement. Il est dans la trentaine. Donc, il serait intéressant, Lynn, de voir comment il va naviguer dans les relations Paris-Ottawa-Québec. Oui, tout à fait. Mais moi, je veux préciser que le vrai intérêt de la visite de Gabriel Attal en ce moment au Canada, au Québec, à Montréal, c'est sa politique intérieure. Il vient dans un contexte d'élection européenne. Le vote ici à Montréal se fera le 8 mai. Les électeurs français, parce que la diaspora française a droit de vote pour le Parlement européen, ils ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur la liste électorale. Et pendant ce temps-là, le parti de M. Attal est en arrière dans les sondages. C'est le parti d'extrême droite de Marine Le Pen qui mène. Donc, il congègue beaucoup d'intérêts à M. Attal. Et peut-être que ça démontre tout son talent politique. Mais il vient gagner des points pour sa scène politique intérieure et les élections européennes, qui sont vues quasiment comme un quasi-référendum sur le leadership de M. Macron. Et il vient aussi, bien sûr, pour les relations diplomatiques avec la France et le Québec. C'est ça. Bien, on revient à ça. Mais aussi, bon, on peut penser qu'il n'y a pas un désintérêt de sa part non plus. On le dit, le candidat de la Macronie, dans le groupe de Macron, pour la prochaine présidentielle. Donc, lui aussi, c'est une occasion pour lui, au fond, de commencer à établir son image internationale. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ça, c'est un point positif pour le Québec et le Canada. C'est que Gabriel Attal a choisi le Québec et le Canada pour sa première sortie en dehors de l'Union européenne, sa première sortie diplomatique. Ça, c'est vraiment un point très, très positif. Mais vous savez, entre vous et moi, la prochaine élection présidentielle est en 2027. M. Attal a quelques éternités devant lui avant de savoir s'il sera vraiment un bon candidat pour la présidentielle. Mais chose certaine, c'est incroyable de nos jours, mais il est très populaire auprès des Français. Presque un Français sur deux apprécie son leadership. C'était beaucoup. Et il forme une espèce de duo intriguant avec celui qui est un peu le dauphin de Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui, lui aussi, est très, très, très populaire auprès des Français et qui, lui, est un député, justement, au Parlement européen. Donc, je pense que les Français seraient intrigués de voir une course à la présidentielle entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mais comme disait l'autre, on verra, c'est pas pour demain la veille, bien sûr. Revenons donc au contexte plus politique. Bon, Lynn, vous avez été, vous, déléguée générale à Paris de 2016 à 2019. Bon, toute la question de la souveraineté et donc des problèmes que ça occasionnait dans les relations à Troyes, Paris, Ottawa, Québec, c'était mis de côté. Mais là, le contexte est différent un peu. Évidemment, comme tout le monde, les Français voient les sondages chez nous. Ce sera intéressant de voir comment ils vont naviguer là-dedans. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie du test diplomatique de Gabriel Attal. Vous savez donc, depuis la visite du général de Gaulle en 1967, qui avait marqué le coup et qui avait constitué, pour le gouvernement fédéral canadien, un peu un affront, ce vivre le Québec libre. Par la suite, en 1977, on avait assisté à une nouvelle stature du Québec, une nouvelle posture, en fait, de la France vis-à-vis du Québec, qui était ni ingérence, ni indifférence. Et le président Sarkozy est venu changer tout ça en prenant une posture vraiment plutôt pro-fédéraliste. Et ensuite, on a navigué, comme vous dites si bien, et je pense que les termes que va choisir Gabriel Attal pour décrire la relation entre la France et le Québec vont faire l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses. Mais moi, il y a une autre chose qui m'intrigue aussi, Paul, c'est que M. Attal est reçu à l'Assemblée nationale du Québec. C'est très bien. C'est un bel honneur. Mais je veux rappeler qu'en 2018, le président Macron avait pris cet engagement de venir parler devant les députés de l'Assemblée nationale du Québec, un engagement officiel, et il a annulé cette présence un peu à la dernière minute. Et moi, j'espère, en fait, je suis certaine que le Québec a négocié diplomatiquement cette présence de M. Attal. Et j'imagine qu'on a négocié le fait que le premier ministre du Québec aura l'équivalent lors d'une prochaine visite du premier ministre du Québec en France. C'est comme ça que ça se passe. C'est intéressant que le premier ministre du Québec s'adresse à l'Assemblée nationale française. Notamment dans un contexte où il faut défendre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la France. Comment, Lynn, bon, vous avez été diplomate vous-même, comment ça se joue, ça se décide en coulisses? Parce que, évidemment, chacun veut tirer un peu la couverte de son côté. Là, on le voit, il arrive à Ottawa, c'est la diplomatie parce qu'il arrive dans la capitale nationale, mais il passe beaucoup plus de temps au Québec. Est-ce qu'il y a de la négociation du partage de temps comme ça? Oui, c'est sûr que la tradition veut que le diplomate, le dignitaire français arrive à Ottawa. Ça ne fait pas toujours l'affaire du Québec. On pense que ça pourrait se faire autrement. Mais c'est un peu la tradition établie. Même si le général de Gaulle avait réussi à faire ça autrement, il est arrivé par bateau au Québec. Le colbert. Le colbert est arrivé dans le fleuve Saint-Laurent. Justement, c'est évité l'obligation d'arriver à Ottawa. Exactement. Mais donc, il faut quand même admettre que le gouvernement fédéral détient un peu le gros bout du bâton dans la négociation parce qu'il faut que l'agenda du premier ministre canadien fasse de la place pour cette visite diplomatique. Et ensuite, vous avez raison de dire qu'il y a là une chaude négociation qui se fait de façon diplomatique, mais ça reste une négociation des intérêts de tout le monde. Mais à la fin, quand le premier ministre français vient ici, par exemple, au Québec, c'est quand même les diplomates français. C'est le Quai d'Orsay et Matignon. Donc, les affaires étrangères et le bureau du premier ministre français qui ont quand même le dernier mot sur l'agenda du premier ministre. Et je sens que c'est intéressant parce qu'habituellement, les affaires étrangères, c'est sous le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères. Mais le Québec a la chance que sa relation diplomatique est en vis-à-vis, en face-à-face avec le premier ministre français. On a des petits ennuis de communication avec l'Inde. On va tenter de rétablir ça rapidement. Donc, effectivement, c'est que les Français ont accordé un statut spécial au Québec. La délégation générale du Québec a un quasi statut d'ambassadeur. Je pense que la communication est revenue avec l'Inde. Parce qu'effectivement, un délégué général du Québec à Paris a un statut quasi d'ambassadeur. Petits ennuis de communication.